... Bonjour à tous. Cessons de gindre. Cessons de gindre du fait de l'attrition des ressources financières, naturelles. Cessons de gindre du fait de la lenteur de la bureaucratie française, de la perte des repères culturels, sociaux, etc. Cessons de gindre face à la mondialisation, à la concurrence abusive de la Chine. Tout cela nous secoue, tout cela est bien réel, mais plutôt il faudrait qu'on se demande si on a bien les outils, et surtout si on est dans la bonne disposition d'esprit pour rebondir. Le propos que je vais vous présenter s'inspire pour beaucoup des travaux de Navi Raju, un français d'origine indienne, et voilà, je tenais à le saluer. Alors tout part d'un constat, c'est que notre modèle d'innovation est un modèle d'innovation extrêmement structuré. Et peut-être que nous, occidentaux, nous en sommes devenus un peu prisonniers. Ce modèle d'innovation est très coûteux, et innover plus pour une entreprise, c'est investir plus. Ce modèle d'innovation est bâti sur une conception de l'innovation qui est synonyme de complexité, ce qui n'est pas très étonnant pour un pays comme le nôtre, avec nos ingénieurs formés dans les grandes écoles. Il n'empêche, peut-être qu'on peut quand même s'interroger lorsqu'on voit que les principaux indicateurs de l'innovation, par exemple mesurer le nombre de brevets déposés par une entreprise, apprécient tous l'intelligence déployée plus que l'utilité des services et des produits déployés. Enfin, notre modèle d'innovation bien structuré est sans doute un peu trop déconnecté des besoins réels des consommateurs. Alors, face à ça, Navi Rajou nous propose de nous inspirer d'un autre type de modèle d'innovation, ce qu'il appelle l'innovation djougat. Djougat, c'est un terme hindi qui désigne la capacité d'esprit à rebondir dans une solution adverse, à trouver une solution ingénieuse qui relève un peu de la débrouillardise. Alors, en quoi consiste cette innovation djougat ? Quelques points très simples. Tout d'abord, c'est le fait de considérer qu'un environnement hostile présente toute une série d'opportunités. Et c'est une banalité de le dire, mais je le rappelle, c'est dans les crises que nous innovons, que nous sommes obligés d'innover. Alors, précisément, autour de nous, on le voit, beaucoup de nos concitoyens voient leur pouvoir d'achat diminuer. Est-ce que là, il n'y a pas une opportunité pour essayer de concevoir et de vendre des services innovants, des nouveaux produits qui leur permettraient de réduire leurs dépenses ? Ensuite, et le deuxième point en est directement lié, dans ce modèle d'innovation djougat, on cherche à coller au plus près des besoins réels des consommateurs. Un exemple d'une filiale du groupe dans lequel je travaille, ICAD, qui, face à la crise du logement, face à la nécessité dans laquelle on est d'accueillir le plus souvent sous notre toit des parents âgés, dépendants, ICAD propose une solution, Be Home. Be Home, c'est quoi ? C'est tout simplement un appartement avec deux entrées, avec deux salles de bain équipées différemment, et où on partage, en revanche, le salon, la cuisine. Ça ne vous semblera peut-être pas transcendant, il n'empêche que c'est une innovation, et c'est une innovation qui est utile et qui est en train de prendre son essor. Donc, vous le voyez, finalement, cette innovation djougat, c'est surtout une autre forme d'intelligence, une intelligence appliquée, une intelligence tournée vers l'efficacité pratique. Autre rapide exemple, la société ETIZ, créée récemment, qui part du constat qu'on passe souvent 20 minutes au téléphone le dimanche matin pour réserver un taxi. Les deux cofondateurs d'ETIZ proposent tout simplement de réserver votre taxi par deux clips sur votre téléphone portable. Là encore, une innovation et une innovation qui servent et qui se commercialisent bien. Vous voyez, nous avons souvent à portée de main toutes les briques nécessaires à l'élaboration d'une solution innovante. Dernier exemple, le GPS urbain que met en place Transdev, haute filiale du groupe Caisse des dépôts avec IBM. Le GPS urbain calcule l'itinéraire et le mode de transport le plus rapide en corrélant, en rassemblant toutes les données en temps réel que l'on peut trouver, y compris par exemple sur les médias sociaux, ce qui vous permet de détecter immédiatement que sur telle avenue, il y a un incident et que du coup, la circulation est bloquée. Et le grand lion, d'ailleurs, l'a déjà adopté, ce GPS urbain. Alors, un petit point important, je parle d'innovation de Jukat en reprenant l'expression de Navirajou, mais ce mode de pensée n'est pas propre à une culture donnée, il n'est pas propre à une époque donnée. C'est véritablement une forme d'intelligence universelle. Et par exemple, d'Étienne et Vernon, qui sont deux hélénistes, ont décrit précisément cette forme de pensée dans un ouvrage qui porte sur la métisse grecque. La métisse, c'est quoi ? C'est une certaine forme d'intelligence qui repose sur toute une série d'attitudes mentales qui relèvent de la sagacité, de la souplesse d'esprit, de la débrodardise, là encore, de l'attention vigilante, de l'opportunité, du sens de l'opportunité, des habiletés diverses face aux réalités quand elles sont un peu ondoyantes, un peu fuyantes, déconcertantes, comme l'est l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Et finalement, une forme d'intelligence métisse qui est beaucoup plus adaptée que ne pourrait l'être un raisonnement rigoureux dans ces configurations. D'Étienne et Vernon, c'est important, remarquent dans leur étude, dans leurs travaux, que la métisse est toujours restée dans l'ombre, tout simplement parce que le devant de la scène était occupé par la philosophie analytique, la philosophie abstraite, qui considérait que les aptitudes mentales que je viens de décrire ne relevaient pas du domaine de la science et de la connaissance. Au passage, d'ailleurs, on retrouve l'opposition entre cette forme particulière d'intelligence et l'intelligence savante, abstraite, analytique, dans la pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Et sans doute, notre conception de l'innovation, basée sur la recherche et développement, est l'héritière justement de cette forme de pensée un peu hiératique, abstraite, analytique, qui a résolument laissé derrière elle la métisse. Alors, vous l'aurez compris, au long de mon propos, c'est bien une revalorisation de cette forme d'intelligence que je m'emploie. On peut l'appeler métisse, djougat, n'importe quoi, enfin, le nom n'importe peu. Encore une fois, elle n'est pas propre à une culture donnée et j'ajoute qu'elle se répand de plus en plus aujourd'hui. On l'observe autour de nous, on l'observe en particulier dans la jeune génération qui est habituée à réfléchir de manière interconnectée. Sur Internet, on s'échange des trucs, on s'échange des solutions quand on est dans le pétrin, et c'est comme ça qu'on élabore des solutions innovantes. C'est aussi cette intelligence qui s'exprime dans ce qu'on appelle le système D, système des brouillardistes, dans le do-it-yourself, toujours le même type de pensée. Et je pense qu'on gagnerait à l'adopter de manière peut-être un peu plus systématique pour rebondir face aux défis qui nous attendent. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.